Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'opposition malienne a bravé l'interdiction du gouvernement en manifestant dans les rues d'Obamaco ce samedi 2 juin. Les forces de l'ordre ont réprimé la mobilisation populaire sur fond d'état d'urgence. A la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2010, le président Alassane Ouattara n'exclut pas de se présenter à la présidentielle de 2020 à l'issue de son second mandat, une possibilité que la nouvelle constitution lui autorise. Et puis retour sur la célébration des 20 ans de l'Orchestre de Musique Patrouille des Stars de République du Congo, occasion de réunir les anciens membres cofondateurs du groupe sur un même podium. Vous verrez. Mais tout d'abord à Madagascar, le Premier ministre Olivier Marafael annonce sa démission. Ce lundi, c'est l'une des conséquences de la crise politique qui dure depuis plus d'un mois dans la Grande-Île. La démission et la nomination d'un nouveau Premier ministre faisait partie des recommandations de la haute cour constitutionnelle nommée un Premier ministre de consensus. La plus haute juridiction du pays avait donné jusqu'à ce 5 juin aux acteurs de la crise pour négocier. Faute de négociation donc, le chef du gouvernement quitte son poste. Au Mali, la marche de l'opposition ce samedi 2 juin a été réprimée. Elle a été interdite par le pouvoir en raison de l'état d'urgence. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les opposants exigent des élections transparentes et crédibles et demandent également l'ouverture des médias d'État. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Barry. Dans la perspective des élections du 29 juillet 2018, l'opposition malienne comptait à travers une marche demander la tenue d'un scrutin transparent mais aussi un accès équitable aux médias publics. Mais pour des raisons d'état d'urgence, les autorités maliennes avaient interdit la manifestation. Pas de quoi décourager les membres de la coalition pour l'alternance qui ont donc décidé de braver cette interdiction. Empêchés de se rassembler à la Place de la Liberté et à la Bourse du Travail, les manifestants se sont donnés rendez-vous au siège du parti ADP Maliba. Là, les forces de sécurité et les manifestants se sont affrontés à coups de gaz lacrymogènes et de jets de pierre. C'est absolument inacceptable. C'est la violence gratuite. C'est absolument de la violence gratuite. C'est le début du fascisme au Mali. C'est le début de la dictature. C'est l'intolérance. C'est un gouvernement qui panique. C'est un gouvernement qui perd son sang-froid. Qui viole les lois du pays. C'est inacceptable et nous ne les serons pas faits. Je crois que c'était une simple marche pour souhaiter des élections libres et transparentes. Qui peut être contre cela ? C'était, je dirais, pour souhaiter qu'on vive bien dans ce pays et qu'un seul média ne fasse pas, je dirais, la vérité d'un seul camp. Pourquoi arriver à de telles violences ? Après quelques heures d'affrontements, les manifestants sont parvenus à quitter les sièges du parti. Une visite à l'hôpital Gabriel Touré fait état des 16 blessés, dont un policier. En point de presse, ce dimanche 3 juin, l'opposition a vivement condamné la répression de cette marche et a appelé ses partisans à une nouvelle mobilisation le vendredi 8 juin 2018. Mais c'est grave ce qui s'est passé hier. Parce que notre démocratie au Mali, on sait dans quelles conditions on l'a accouchée. Comme l'a dit Tjeblendramé, ça a été accouché dans le sang. Ça s'est fait en 91. Les mêmes acteurs qui étaient à la naissance de cette démocratie veulent maintenant saboter cette démocratie. M. Ibrahim Boubacar Keïta, sous des dehors vraiment de républicains, est en train de s'accommoder de toutes les règles qui violent allègrement la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'il a peur. Il a peur de quoi ? Il a peur des urnes. Il sait que les soutiens qui lui ont permis d'avoir tout simplement ces 77% se sont dérobés. De son côté, le ministère de la Sécurité a justifié l'intervention des forces de l'ordre par la volonté d'empêcher tout attroupement de nature à troubler l'ordre public. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies qui a séjourné récemment à Bamako par la voix de son porte-parole a appelé à l'apaisement et au respect des libertés au Mali. Il laisse planer le doute sur un nouveau mandat pour 2020. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce qu'il n'exclut pas de se présenter pour la présidentielle à la fin de son second mandat. Une possibilité que la nouvelle constitution de 2016 lui autorise. Ibrahima Diomaba. En Côte d'Ivoire, le débat sur la possibilité pour le président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat présidentiel demeure plus que jamais d'actualité. Après avoir longtemps écarté cette possibilité, c'est l'intéressé lui-même qui évoque le sujet. Dans un entretien récent accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, il n'exclut pas de se représenter alors que son second mandat arrivera à terme en 2020. Cette annonce intervient dans un contexte où les cadres de son parti, Rassemblement des Républicains et leurs alliés, notamment du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sont divisés pour une succession désormais incertaine à la tête de l'État en 2020. La nouvelle constitution m'autorise à faire deux mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. Je considère que les Ivoiriens doivent choisir le prochain président dans la paix et sans violence comme ils l'ont fait en 2015. La démocratie et la transparence sont mes seuls objectifs. L'argument de la nouvelle constitution brandi par le chef de l'État pour défendre cette éventualité de briguer un troisième mandat est très contesté par l'opposition. Certains observateurs estiment que le président Alassane Ouattara veut mettre fin au querelle de sa succession en déclarant qu'il n'exclut pas de présenter sa candidature en 2020. Au même moment, il tente de transformer la coalition au pouvoir en un parti politique afin d'organiser une primaire pour la présidentielle 2020. Pourquoi désormais, on est en train d'agiter le chiffon rouge de l'instabilité, de l'insécurité, pour pouvoir créer un parti unifié et expliquer une autre candidature de M. Ouattara qui, déjà en 2010, avait dit qu'il ne brigait qu'un seul mandat et pas deux. Il a dit aux Ivoiriens qu'il ne veut qu'un mandat. Il en est à son deuxième. Et maintenant, on prend prétexte du RHDP pour voir encore être en lice pour les prochaines élections à venir. Donc, je pense que c'est une escroquerie politique. Arrivé au pouvoir en 2010 et réélu en 2015 sous la bannière du rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara ambitionne de faire du RHDP un parti unifié. Actuellement, le RDR et le PDCI restent fortement divisés sur sa succession. Une partie des membres du PDCI estiment que cette investiture revient de droit à leur formation puisqu'ils ont déjà soutenu celle du rassemblement des Républicains à deux reprises. Vers une hausse du taux d'imposition au Kenya, afin de financer le budget 2018-2019 de l'État basé sur le Big Four agenda du président Ouru Kenyatta, le gouvernement prépare une nouvelle loi fiscale. Cette réglementation qui réduit, selon les autorités, le déficit budgétaire et augmente les recettes est diversement appréciée. Un sujet de la rédaction. Augmenter les taxes afin de financer le Big Four agenda, c'est l'objectif du gouvernement kenyan. Une mesure qui, selon les autorités, permettrait de mobiliser les 24,9 milliards de dollars nécessaires pour la mise en œuvre du budget 2018-2019 de l'État, basé sur le Big Four agenda, une des priorités du second mandat du président Ouru Kenyatta. La volonté du Kenya et du président Ouru Kenyatta est de renforcer les rentrées fiscales pour pouvoir financer son ambition programme appelé Big Four, c'est-à-dire le programme couvrant les axes agriculture, industrie, manufacture, santé, construction et logements. Donc l'objectif d'augmenter le taux d'opposition peut s'expliquer par ses volontés de faire entrer des liquidités assez rapidement dans le budget de l'État. Néanmoins, c'est un choix très risqué. La nouvelle réglementation devrait viser l'impôt sur le revenu dont le taxe sera relevé, ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le capital. S'il est adopté, elle ferait également du Kenya l'une des économies ayant le plus fort taux d'imposition à l'Afrique de l'Est, un constat qui risque, selon certains analystes, de porter un coup aux investissements dans le pays. Si le gouvernement décide de consolider son déficit budgétaire par cette voie, il doit veiller à ce que les économies qu'il réalise et les revenus supplémentaires qu'il génère servent à renforcer la capacité de production de l'économie. Ce n'est qu'alors que l'on pourrait peut-être justifier cette augmentation des impôts sur les sociétés et sur le revenu dans le contexte actuel. Ce programme qui vise à simuler la croissance d'une économie posant plus de 77 milliards de dollars s'appuie sur quatre grands projets que sont l'agriculture, l'industrie manufacturaire, la santé et la construction de logements. C'est l'un des pionniers de la musique congolaise. L'orchestre Patrouille des Stars a célébré ses 20 ans d'existence. Ce samedi 2 juin, réunis sur un même podium, les anciens membres cofondateurs du groupe ont enflammé la scène de l'Institut français de Brazzaville. Retour dans cette soirée, dans ce reportage, de notre correspondant, Deva Pantou. Kevin Buandembenga et son orchestre Patrouille des Stars ont enflammé pendant près de quatre heures la grande salle de l'Institut français du Congo par un spectacle qui a ébloui le public venu rendre hommage au groupe qui, depuis 20 ans, continue à faire leur bonheur. La célébration des 20 ans de Patrouille des Stars ce samedi 2 juin 2018 à Brazzaville laisse dresser un bilan satisfaisant. Je suis très, 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 très humide, très content pour la prestation de mon groupe Patrouille des Stars. 20 ans, ça se fait. Vu ce qu'on a fait, le bilan est vraiment positif parce que le public a compris qu'il faut vraiment soutenir les artistes du Congo. Ça, c'est vraiment bien. On est vraiment dans une bonne voie. Attendez l'album 312 métaphysiques d'ici là sur le marché. C'est au lendemain de la guerre civile du 5 juin 1997 qu'a été créé le groupe Patrouille des Stars. Ce sont des jeunes du quartier Mikalu, marqués par des affres de la guerre qui, en 1998, ont connu un succès remarquable avec le titre « Obus Kangabisaka ». En français, attention aux obus, fouillez avec vos bagages de leur premier album. Pour leur 20e anniversaire, un extrait de leur prochain opus a laissé nombreux spectateurs dans l'allégresse. Ah, c'était du show, quoi. C'était du show, on a aimé. Et puis voilà, quoi. Avec Kevin, on n'est pas étonnés, quoi. Quand on arrive chez Kevin, on sait qu'il va donner le meilleur de lui-même. C'était une fierté pour nous de voir nos musiciens de Mikalu. Surtout, Zida nous a rappelé le temps d'après-guerre. L'orchestre Patrouille des Stars compte plusieurs albums à son actif, parmi lesquels, Obu Kangabisaka, embargo qui leur a valu une nomination au Choraoar en 2001, correction, proclamation, élévation totale, Kanganzoto, deuxième monde. Le prochain, intitulé 312 métaphysiques, dont un extrait, Le papa de papa, enflamme déjà le public, sera dans les bacs avant la fin de l'année 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501